Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 13 mars, direction l'hypodrome de Bordeaux, le Bousquin. Il y avait deux réunions réservées aux trotteurs, il y a le Bousquin le matin et Mokanchi l'après-midi en semi-nocturne. Moi j'ai pris la première option avec une réunion qui est intéressante, notamment la dernière qui sera support de Puc 5 mais également de 2e5, le prix Dina Benin. En tout cas, moi je me suis intéressé à la quatrième course du programme, le prix RFM. Il faut savoir qu'il y a des drivers qui font le déplacement, Mathieu Abrivar notamment et encore Eric Raffin d'ailleurs. Ce sont les deux concurrents qui sont drivés par ces deux pilotes que je vais vous conseiller en jumelé gagnant placé ce lundi dans cette épreuve qui est prévue à 13h25. Vous le voyez, une compétition réservée à des 6 à 9 ans n'y a pas gagné 121 000 euros, 11 concurrents au départ, 2550 mètres à parcourir à une course qui sera donnée à l'aide de l'autostart. 13h25 assez tôt, ce sera juste avant le quintet d'ailleurs, qui est prévu à 13h50. Et comme j'ai dit, voilà, deux concurrents qui à mon avis détiennent une toute première chance que je vous conseille en jumelé gagnant placé. On va commencer par Harry Carizé, un cheval qui effectue le déplacement à l'occasion de cette épreuve. Il reste sur une bonne 3e place. Regardez, c'est vrai que son début d'année est assez poussif, il était distancé ou alors 6-7e. Maintenant, c'est un cheval qui découvre un bel engagement face à ses aînés. On fait appel à Eric Raffin, je pense qu'on fait le déplacement avec de vraies ambitions avec ce concurrent-là. Et puis c'est vrai que sa dernière course était vraiment très plaisante. À mon avis, c'est un cheval qui est sur la montante, qui est proche de son meilleur niveau, qui devrait logiquement lutter pour la victoire face à des concurrents qui, à mon avis, sont à sa portée. Et puis le deuxième, voilà, Mathieu Abrivar, le numéro 9, Elios Bourbon, qui a été acquis à réclamer, qui derrière a vraiment montré de gros moyens, qui a gagné d'ailleurs en début d'hiver sur l'épandrome de Vincennes, avant de décevoir un petit peu. Il a repris un petit peu de fraîcheur, il a connu un petit souci de santé, il me semble. En tout cas, c'est un cheval qui est déjà pieds nus pour cette petite réapparition. Ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas vu. C'est certainement qu'il est suffisamment prêt à fournir sa meilleure valeur. Il est en deuxième ligne, il a le numéro 9, ce n'est pas forcément l'idéal. Maintenant, regardez, c'est vrai qu'au niveau des gains, ils se tiennent de près à 107 000. Il y a un cheval en première ligne qui a 110 000. Donc voilà, et c'est une jument de 9 ans. Donc je trouve vraiment que ce Elios Bourbon a une très belle carte à jouer. Et je pense que, voilà, la drive des deux drivers me plaît également. Donc voilà, 6 et 9, Réunion 3, Course 4. Ce sont deux concurrents qui, à mon sens, sont capables de lutter pour la victoire. Et c'est pour ça que je vous conseille ce pari-là. 1 euro gagnant, 3 euros placés de mon côté. Pour ce, pareil, cela vous coûtera 4 euros, que ce soit chez The Turf ou alors chez PMU, si vous jouez chez les Verts. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours également. Vendredi, je vous indique un jumelé gagnant placé déjà, qui a porté ses fruits. On est victorieux avec l'un des deux. Et deuxième en dédite pour l'autre. Du coup, le jumelé gagnant qui a moindri, puisque les rapports sont partagés, vu qu'il y a dédite. Avec Général Deloiron. Mais bon, 2 euros gagnant, 1,90€, le jumelé placé. C'est pas mal du tout. On double notre mise quasiment pour 4 euros de jouets. Donc pas mal du tout. Et puis, samedi, malheureusement, je vous indiquais Funky Dalb. Funky Dalb qui a eu un bon parcours. J'étais vraiment déçu. Seulement cinquième d'une course où il semblait pourtant capable de terminer sur le podium. Ça ne s'est pas trop mal passé. Mais bon, pour finir, il a été seulement cinquième. Il n'a pas pu vraiment accélérer. Donc voilà, j'espère que ça va se passer mieux dimanche. Et puis surtout, lundi, avec ce jumelé gagnant placé. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 paré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.